Dans l'immédiat, demain, le texte pouvoir d'achat va arriver à l'examen au Sénat et vous voulez plusieurs modifications. Notamment, vous dites que vous ne voulez pas que la revalorisation du RSA à 4% soit supérieure à celle du point d'indice des fonctionnaires à 3,5%. Ça veut dire que dans les faits, vous allez demander une baisse de la revalorisation du RSA. Comment ça marche ? Je vais vous dire. On pense que c'est un texte sur le pouvoir d'achat. Et là encore, je veux qu'on dise la vérité aux Français. Ce ne sont pas les lois qui créent du pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'endettement de l'État qui crée du pouvoir d'achat. Ce qui crée du pouvoir d'achat, c'est le travail. Donc, qu'est-ce que l'on va faire au Sénat ? C'est faire en sorte que le pouvoir d'achat procède du travail. Et donc, on va libérer le travail. Comment ? En travaillant plus avec les heures supplémentaires. Ça, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais aussi l'exonération des charges sociales. On veut effacer les conséquences désastreuses des 35 heures en défiscalisant. Et ça, c'est pour le salarié. Et pour que ce soit du gagnant-gagnant, pour le chef d'entreprise, on veut aussi exonérer de charges sociales. On essaie d'effacer ces conséquences délétères des 35 heures. Mais sur la revalorisation alors du RSA et du point d'indice ? Par ailleurs, notre raisonnement, il est sain. Le RSA, on veut le revaloriser. Mais ni moins, ni plus, ni plus, ni moins, que sera revalorisé, par exemple, le point d'indice des fonctionnaires. Alors lequel on monte et lequel on baisse ? On va 3,5% sur les revenus du travail. 3,5% sur le RSA qui, par ailleurs, a d'autres augmentations. Donc, c'est de 4 à 3,5. Petite baisse de la revalorisation du RSA. Voilà, mais il y a d'autres revalorisations puisque le RSA évolue aussi, par ailleurs, au-delà de ce texte, à mesure qu'évoluent les minimas sociaux. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi on revaloriserait plus les revenus de l'assistance que les revenus du travail. Nous voulons envoyer au Sénat des signaux très clairs pour dire que c'est le travail qui améliorera le niveau de vie. Est-ce que vous savez pourquoi, il y a 20 ans, le niveau de vie d'un Français était équivalent au niveau de vie d'un Allemand ? Et aujourd'hui, la différence en faveur d'un Allemand, c'est 5 000 euros, c'est parce qu'on travaille moins. En France, il y a 7 milliards d'heures de travail qui nous manquent par rapport aux pays européens. Je ne parle pas par rapport à la Chine. C'est comme si on avait 4 millions d'emplois à plein temps en moins. Comment voulez-vous qu'on crée de la richesse ? Comment voulez-vous qu'on la distribue, cette richesse, s'il y a moins de travail ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...